Malgré une saison 2014-2015 un peu tronquée par une blessure, on repart pour un petit tour et ça fera la 14e année au club ici à Anseigneur. On repart avec des ambitieux comme chaque année, la première ça sera d'attaquer le premier bloc de match en rapportant un maximum de victoire pour se positionner très vite dans la bonne partie du tableau, qu'on se rassure aussi et qu'on ne puisse pas être dans le doute durant ce début de saison. L'effectif a été grandement renouvelé, on a eu pas mal de départs à l'intersaison, on a quelques reprises intéressantes, on risque d'être un peu juste niveau effectif. Maintenant j'espère que le groupe sera resté soudé, qu'on sera épargné par les blessures et les suspensions. Les objectifs fixés par le club c'est déjà de faire aussi bien que l'année dernière, chose qui sera certainement pas simple parce que nous sommes une équipe qui commence à être attendue un peu partout parce que ça fait trois ans que cette équipe a des résultats donc je pense qu'il va falloir faire aussi bien. On va s'attacher à ça avec un groupe pas trop modifié, on va essayer de pratiquer le même rugby, fait de jeu, d'enthousiasme et de conquête et de combats. Nous on veut atteindre l'objectif de qualification. Pour les nouveaux arrivants ça se passe assez bien, l'intégration va se préciser ce soir parce qu'après le match, tout le week-end on est en stage donc on va s'occuper d'eux j'ai envie de dire et après c'est bien, c'est des bons joueurs et bon on a tous à peaufiner un peu tous les réglages parce qu'on a perdu pas mal de joueurs cadres et donc ces nouveaux joueurs, ces nouveaux arrivants qui arrivent de bons clubs donc ils ont des bons repères, ça va bien se passer. Ça fait ma neuvième année en senior ici, je suis forcément considéré comme un toli et je suis un des plus vieux, il n'y en a pas beaucoup au-dessus de moi, deux ou trois peut-être. Donc je suis passé par là, je suis arrivé comme eux il y a maintenant neuf saisons et c'est la tradition qui se perpétue comme ça. De saison précédente j'ai entraîné le cercle Amical en deux années et d'ailleurs j'ai eu l'occasion de rencontrer quatre fois le FCO, voilà donc j'en connais ces valeurs, j'en connais et je peux vous dire tout le plaisir que j'ai à être ici et l'honneur qu'on m'a fait. Ma mission c'est continuer le travail, le très bon travail qui a été accompli parce que ça fait maintenant trois saisons que le FCO se qualifie de brillante façon. Donc c'est ni plus ni moins, c'est surtout pas tout chambouler, c'est continuer à travailler sur ce qui marche très bien, apporter quelques petites modifications sur ce qui est modifiable et améliorable. Il y a toujours des choses à améliorer, ça fait qu'un mois et demi mais je me régale avec ce groupe, pour continuer à faire en sorte qu'ils vivent bien, qu'ils prennent du plaisir sur le terrain. Et après bien sûr, faire en sorte de se qualifier une quatrième année, c'est sûr, c'est notre objectif. Mais aussi faire en sorte que l'équipe 2, comme on travaille très très bien avec les quatre entraîneurs, que l'équipe 2 puisse aussi connaître cette joie de la qualification, même si on sait que ce sera pas facile vu la densité de la poula.